Bonjour à tous, Coach J.S. avec vous aujourd'hui pour votre programmation du jour. J'espère que vous êtes en forme. On a encore un très bon programme aujourd'hui pour vous. Donc, deux parties à notre programme aujourd'hui. Une activation sur la formule IMOB, donc every minute on the minute, parce qu'on va vouloir compléter une tâche à chaque minute pour vraiment s'activer pour les mouvements qu'on va faire dans la période. Et puis, à la suite, notre Medcon, qui va être quand même un très bon chaper. Donc, un 10, 20, 30, 40, la 50 répétitions de trois mouvements. Donc, vous avez compris que vu que les répétitions augmentent, le plaisir va aussi augmenter pendant le training. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous expliquer votre activation avec les mouvements descriptifs. Et par la suite, je vais me lancer pour les mouvements descriptifs dans le workout. Donc, comme j'ai dit, on a IMOB. Donc, every minute on the minute. Ça met à partir ce qu'on veut dans la minute 1, c'est compléter 20 jumping lunge. Dans la minute 2, 5, Z-press. Donc, les Z-press qu'on va vouloir presser un poids en position assise. Et la troisième minute, les crossbody RDL pour vraiment venir activer la chaîne postérieure pour les mouvements qu'on va avoir à faire aujourd'hui. Donc, les jumping lunge à la première minute pour 20 répétitions. Seulement, sauter de façon dynamique, 10 par côté, 20 total. Par la suite, avec votre poids. Donc, on a simplement besoin d'un poids aujourd'hui. Je vais m'asseoir les pieds devant, contracter les abdominaux serrés. J'ai complété 5 Z-press par côté. Donc, une main vers l'avant. Et en contrôle, je vais presser mon dumbbell au-dessus de ma tête. Donc, c'est super important de garder le corps gainé. On ne peut pas avoir à incliner vers l'arrière ou trop compenser vers l'avant. Donc, on ouvre le chest, contracter les abdos. Par la suite, on va faire nos presses en contrôle pour le Z-press. Et par la suite, 5 par côté. Crossbody RDL. Donc, un remandant deadlift conventionnel. Mais on va y aller de côté. Donc, j'ai mon dumbbell dans ma main gauche. Puis, je vais aller vers mon côté droit. Donc, ouvrir mes hanches vers le côté. Pousser vers l'arrière. Et par la suite, aller porter ma charge du côté opposé. Pour aller chercher un stretch d'un côté plus spécifique que l'autre. Donc, 5 d'un côté et 5 de l'autre. On répète la séquence en immeuble 9. Donc, pour 3 rondes. On peut peut-être aller même jusqu'à 12 pour un 4 rondes. Si on sait qu'on n'est pas réchauffé complètement pour notre période. Parce qu'après ça, on a un bon chaper. C'est important de vraiment être prêt, réchauffé pour toutes les répétitions. Vous allez avoir à faire. On a 3 mouvements pour 150 répétitions à défaut de chaque. Donc, beaucoup de répétitions à faire. Donc, c'est important d'être bien préparé. Pour ce qui est du workout. Encore une fois, vous allez avoir besoin de votre dumbbell. Et de votre poids de corps. Donc, 2 mouvements au dumbbell. Le hang split snatch. Et les sauts de caisse lunge. Donc, à un bras. Puis, vous allez terminer la séquence avec les set-up. Donc, c'est simplement un mouvement à domino. Dans le workout ici. Ça va être un peu votre partie récupération si on veut. Donc, on va vouloir vraiment, si on veut grinder en guillemets. Les mouvements de dumbbell. Donc, le hang split snatch. Les sauts de caisse lunge. Puis ensuite, on va vouloir y aller plus mollo. Donc, vraiment, pas prendre son temps. Mais on va prendre le temps de respirer. Pour récupérer. Donc, beaucoup de jambes de haut du corps. Par la suite, on récupère. On se fait mal un petit peu aux abdos. Mais c'est ça qui est ça. Donc, on va vraiment s'arrêter de ce mouvement-là pour la récup. Donc, si je vais avec le hang split snatch. Donc, pour 10 répétitions pour commencer. On se rappelle que quand la charge part au sol. Je dois me placer debout avec la charge. Donc, en position suspendue, le hang. Et par la suite, comme si je voulais faire un snatch normal. Je vais reculer la jambe avec laquelle je tiens mon poids. Faisant comme un split jerk, si on veut. Changer de main. Comme ça ici. Puis, on va vraiment reculer. Puis, avancer une jambe à chaque fois. Donc, vraiment aller dans la position split. Quand les répétitions sont terminées. Je garde le dumbbell dans une main. Puis, je vais faire des suitcase lunge. Donc, sur un côté. Seulement faire des fentes vers l'avant ou vers l'arrière. Je peux changer de main comme bon me semble. Donc, ça va vraiment travailler en plus l'unilatéral. La grip d'un côté. Le core plus d'un côté. Donc, on veut changer quand même relativement souvent de position pendant le workout. Et ensuite, on va terminer avec les setup. Donc, simplement s'asseoir au sol. Coller les pieds ensemble. Les rapprocher le plus possible. Je vais aller reacher près du sol. Et ensuite, aller chercher le devant de mes hanches vers mes orteils pour compléter mon ronde. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, on commence à 10 pour les 3 mouvements. Par la suite. Pour 20, 20, 30, 40 et 50 pour tous les mouvements. Donc, c'est important de ne pas vouloir partir trop vite. On peut partir un peu dans l'idée que ça va super bien au début. Mais vous allez voir que les répétitions augmentent. Ça va donner un petit peu plus tannin à ce niveau-là. Donc, restez pincés. Restez concentrés. Sinon, sur ce, je vous souhaite un bon training à tous. À la prochaine. Ciao! Ciao!